Tu as toujours été, jusqu'à la fin tu seras Dans les réchits, dans les villes, dans Kétoumim, les évangiles Tu as toujours été, jusqu'à la fin tu seras Dans les réchits, dans les villes, dans Kétoumim, les évangiles J'ma, Israël, Adonai Eloheinu J'ma, Israël, Adonai Echad J'ma, Israël, Adonai Eloheinu Bonjour à tous, très chers téléspectateurs Merci pour votre présence Voilà, donc on a un léger souci technique On a le retour du son ici Si l'équipe technique peut venir réduire le son ici Pour éviter le retour Donc voilà, nous bénissons le Seigneur Qui nous accorde l'opportunité d'être là Et de pouvoir partager la parole Voilà, donc accordons-nous juste quelques minutes Tout le temps qu'on règle ce léger souci Très bien, on peut encore Voilà, merci Voilà, nous venons de résoudre notre souci Donc nous bénissons le Seigneur Qui nous accorde l'opportunité d'être avec vous cet après-midi Pour partager la parole dans le cadre de votre émission Réveillez-vous Vous êtes évidemment sur la chaîne de télévision Réveille TV Donc avant de commencer Je souhaiterais présenter ce moment au Seigneur Pour lui dire merci pour la vie Pour la santé et la force qu'il nous donne encore Seigneur, merci pour ta grâce Pour la force Pour ton amour Ta bonté Merci pour l'oeuvre de la croix Seigneur Cette oeuvre que tu as accomplie dans nos vies Pour nous sauver Pour nous réconcilier avec toi Seigneur Nous réconcilier avec nos familles Avec nos amis, nos parents Pour nous réconcilier Seigneur avec la société Pour être des modèles Tu nous as réconciliés avec toi Pour être la lumière du monde Seigneur, garde-nous jusqu'à la fin Jusqu'à ton retour Que nous ne puissions pas Seigneur Perdre Seigneur l'espérance Le fruit de notre travail Le fruit de notre salut Au nom des hauts choix Nous te posantons ces moments Nous te posantons ces temps Ce partage Seigneur, ouvre nos cœurs Nos oreilles Nos yeux Spirituels Que nous puissions y comprendre Et que nous puissions Garder ta parole dans nos cœurs Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux Mais que ta parole puisse nous faire Du bien au nom puissant des hauts choix Amen Voilà, donc sans plus tarder On va prendre un passage Dans le livre de Matthieu Au chapitre 4 Matthieu au chapitre 4 A partir du premier verset Matthieu au chapitre 4 A partir du premier verset Voilà Donc on va parler un peu de la persévérance dans la foi Personnellement c'est des sujets que j'aime bien Parce que nous savons que notre marche Est une marche d'endurance Et non une marche de vitesse Et en tant que chrétien Ce qui compte pour nous C'est d'arriver D'accord Au ciel C'est d'arriver D'avoir part A l'héritage du Mashiach D'être dans son royaume Et vous savez Donc dans cette marche D'endurance Il faut savoir Gérer justement son souffle Il faut savoir gérer son énergie Il faut savoir gérer beaucoup de choses Et c'est pourquoi personnellement J'ai eu à coeur Le Seigneur m'a mis à coeur D'accord Cette pensée D'encourager Encore et encore Par rapport à la persévérance Donc on va lire Matthieu Chapitre 4 A partir du premier verset Alors et au choix Fut amené par l'esprit Dans le désert Pour être tenté Par le diable Et après avoir jeûné Quarante jours Et quarante nuits Finalement Il eut faim Et le tentateur S'étant approché Dit Si tu es le fils D'élohim Ordonne que ces pierres Deviennent des pains Mais il répondit Et il dit Il est écrit L'être humain Ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche D'élohim Donc ici Pour situer l'histoire Dans le contexte Après le baptême De Joshua Par Jean-Baptiste Il va être amené Par l'esprit Comme la Bible nous dit Au verset 1 du chapitre 4 Il va être amené Par l'esprit Dans le désert Afin d'être éprouvé Afin d'être tenté Par le diable Donc on voit ici L'histoire d'un homme D'accord Joshua Homme C'est notre élohim Mais Joshua En tant qu'homme Qui reçoit son baptême Et après son baptême Automatiquement Est poussé Par l'esprit Pour être amené Dans le désert Afin d'être tenté Ou autrement dit D'être éprouvé Et ce qu'on peut comprendre Directement par là C'est que la marche chrétienne C'est une marche d'épreuve Ça veut dire que Automatiquement On accepte le Seigneur Automatiquement On rentre dans les épreuves Parce qu'ici Le baptême de Joshua D'accord C'est Ça aussi était son On va dire En tant qu'homme Comme son baptême De l'esprit Pas le baptême De l'esprit Compe n'est pas dans le sens D'être greffé au corps de Christ Parce qu'il est la tête du corps Il est la tête du corps Effectivement D'accord Mais on nous fait comprendre Que l'esprit Après le baptême Est descendu sur Joshua Sous forme de colombe D'accord Donc il a été Il a été équipé Il a reçu l'équipement Pour le service Et quand il a reçu cela Il a été amené automatiquement Dans le désert Ça veut dire que Quand on reçoit des choses du Seigneur Une prophétie On peut recevoir Un don On peut recevoir Un songe On va automatiquement Rentrer dans le cadre du désert D'accord Pour être éprouvé Et on a plusieurs exemples Dans l'écriture On a l'exemple de Joseph Qui a eu deux songes Et la Bible nous fait comprendre Qu'après qu'il ait eu les deux songes Il va être vendu par ses frères Qui le tenaient en haine D'abord quand il a raconté les deux songes Ses frères vont le haïr encore plus Parce que Pour ses frères Il était question Que Joseph puisse régner sur eux C'est ce que les songes voulaient dire Et donc Joseph va rentrer dans un désert Il va être vendu D'accord Et il va être emmené en Égypte Pour être vendu En tant qu'esclave Dans la maison De son maître Oui Et par la suite Il va se retrouver prisonnier Et même en Égypte Il va encore être dans le désert De la tentation sexuelle Avec la femme de son maître Est-ce que vous voyez un peu ? Donc on comprend ici que Dans la marche chrétienne Lorsqu'on On est équipé Lorsqu'on reçoit Lorsqu'on est On est baptisé Dans le Saint-Esprit Selon 1 Corinthiens 12 Pour être greffé au corps du Christ Parce que La petite parenthèse que je joue On n'est pas Le baptême du Saint-Esprit Ce n'est pas le parler en langue C'est-à-dire le signe du baptême du Saint-Esprit Ce n'est pas le parler en langue Mais c'est plutôt Le fait d'être greffé dans le corps du Christ C'est ce que la Bible nous enseigne Dans Matthieu 12, 43 C'est-à-dire que nous avons été baptisés Dans un seul esprit Pour former un seul corps Soit juif, soit greffe Soit grec Et nous avons été abreuvés D'un seul esprit Donc le baptême de l'Esprit Contrairement à ce qui est enseigné Pour dire que le baptême de l'Esprit Sa manifestation C'est le parler en langue Le baptême de l'Esprit Est plutôt donné Pour nous greffer au corps de Christ Et c'est ce que la Bible nous enseigne dans Romain Que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ Il ne lui appartient pas Je crois Romain 8, 3 Donc on a besoin d'avoir l'Esprit de Christ Pour appartenir à Christ Et donc pour appartenir au corps du Christ Donc l'Église Pas l'Église locale Mais l'Église corps de Christ Cette Église qui est spirituelle Que le Yo soit lui-même bâti Et donc quand on accepte le Seigneur Quand on est greffé à ce corps Automatiquement On est D'accord Transporté dans un désert Parce que la marche du peuple d'Israël Pour arriver à Canaan A commencé dans le désert Parce que Moïse avait été envoyé Pour aller voir Pharaon Pour dire Laisse partir le peuple d'Élohim Parce qu'ils doivent aller dans le désert Pour l'adorer Et c'est là-bas C'est dans le désert Où l'adoration se fait C'est dans le désert Où justement le Seigneur nous façonne C'est dans le désert Où justement on peut exercer cette parole de Marc XVI Qui dit Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi C'est dans le désert frère Où on peut expérimenter ces choses Dans les maisons ce n'est pas possible C'est dans le désert C'est dans le désert Et la marche en tant qu'enfant du Seigneur Elle commence dans le désert Notre marche commence dans le désert Et elle termine à Canaan Mais avant de mettre les pieds à Canaan C'est le désert On traverse les déserts Et donc ici Joshua Il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits Il avait l'assistance de l'esprit Et la Bible nous fait comprendre Si on peut afficher le passage à l'écran à nouveau Et la Bible nous fait comprendre Que Joshua Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits Ben il va avoir faim Au verset 2 Verset 2 Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits Finalement On nous dit finalement Enfin Il eut faim D'accord Et comme il a eu faim Mais qu'est-ce qui s'est passé Le tentateur est venu Frère C'est dans le désert C'est dans les difficultés C'est dans les épreuves C'est dans les situations difficiles Que Satan vient justement Pour se positionner Satan cherche les occasions favorables Pour se positionner Et pour venir justement Trouver une brèche Et se glisser dans les vies Pour détruire Et là On nous dit qu'après qu'il est jeûné 40 jours et 40 nuits Frère Peut-être que pendant 40 jours et 40 nuits Joshua recevait des révélations Des rouleaux qui venaient du ciel Peut-être que pendant 40 jours et 40 nuits Joshua était connecté totalement En tant que Joshua En tant qu'élohim Il était forcément connecté Mais comprenez mon langage Ça dit que nous en tant qu'homme On peut rentrer dans un jeûne De 40 jours et 40 nuits On reçoit des choses On peut rentrer dans un jeûne de 3 jours A sec On peut rentrer dans un jeûne normal Et puis on reçoit des choses On peut être dans des temps de prière Pendant un mois On reçoit des choses On est en connexion Mais il va arriver un temps Où finalement Frère Finalement On va être À la sortie de la chose Et le tentateur Va s'approcher Et pour Joshua On nous dit Il lui faim Frère Satan travaille avec ce que nous avons Tu as quoi ? Tu as faim ? Ben il va se servir de la faim Tu as quoi ? Tu as soif ? Il va se servir de la soif Tu as quoi ? En fonction de ce que tu as Il va se servir de cela Il va se servir de cela Frère Satan va se servir de cela Il va se servir de cela Pour vouloir t'amener Dans le péché T'amener à murmurer Contre le Seigneur Et Satan va proposer quoi à Joshua ? Il va dire au Seigneur Que comme tu as faim Ben tu peux transformer Ces pierres En pain Et ici dans le contexte Les pierres peuvent représenter Beaucoup de choses Mais ce n'est pas l'objectif Ce n'est pas Ce n'est pas Le but de l'enseignement De parler des pierres Ça c'est autre chose Et Le Seigneur va dire à Satan Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche D'Elohim Toute parole qui sort de la bouche D'Elohim Et vous savez Dans ces temps difficiles Dans ces temps dans lesquels nous sommes Nous avons beaucoup du mal Tout ce temps que nous sommes A nous contenter de vivre De ce qui vient de la bouche d'Elohim De laisser des côtés nos émotions De laisser des côtés nos pensées De laisser de côté Ce que nous ressentons dans nos cœurs Pour nous Centrer sur la parole d'Elohim Frères Sœurs Nous savons que ce n'est pas facile Mais nous avons besoin d'être centrés Centrés sur la parole d'Elohim Que dit le Seigneur Dans les temps que nous traversons Que dit le Seigneur Dans notre faim Que dit le Seigneur Dans notre soif Que dit le Seigneur Dans notre épreuve Frères La marche C'est vers l'avant Ce n'est pas vers l'arrière Parce que derrière C'est l'Egypte Derrière c'est Pharaon Derrière c'est l'ennemi Derrière c'est l'esclavage Derrière c'est la Servissement Levant c'est le Seigneur C'est la nouvelle Jérusalem Mais en attendant au milieu C'est le désert Que fais-tu ? Tu avances Tu stagnes Ou tu recules De toutes les façons Si tu stagnes La chaleur du désert va te tuer Si tu recules Pharaon va te maltraiter encore plus Donc la seule solution C'est d'avancer vers Yerushua D'avancer vers la nouvelle Jérusalem C'est la seule solution Et la Bible ici nous enseigne Que l'homme ne vivra pas seulement de pain Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Yahweh La bouche d'Elohim Et c'est ça la difficulté aujourd'hui En tant qu'enfant du Seigneur Les enfants du Seigneur ont du mal A connaître la pensée du Seigneur pour eux A connaître quelle est la volonté du Seigneur pour eux Qu'est-ce que le Seigneur veut pour eux Quelle est la pensée du Seigneur Quelle est la volonté du Seigneur pour eux Beaucoup d'enfants du Seigneur ont du mal Du mal à discerner La pensée du Seigneur pour leur vie Et tant que c'est comme ça On a du mal à avancer Tant que c'est comme ça On a du mal à progresser En tant qu'enfant du Seigneur On a besoin de comprendre la pensée du Seigneur Comprendre la pensée du Seigneur Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous Et lorsqu'on a compris cette pensée C'est la première étape Ensuite il y a l'obéissance Après l'obéissance Il y a la persévérance Parce que vous savez On peut comprendre quelque chose Mais on peut oublier C'est pourquoi Jacques nous dit Ne soyons pas des auditeurs oubliés Qu'on ne soit pas Est-ce qu'on peut retrouver ce passage là Dans Jacques Qu'on ne soit pas comme cette personne Qui a Qui a Regardé son visage dans un miroir Et qui après a oublié A quoi il ressemblait On va retrouver ce passage C'est vraiment C'est vraiment un très beau passage En tout cas si l'équipe technique Retrouve avant moi Vous pouvez me l'afficher Alors Alors je suis en train de rechercher le passage Donc le temps que l'équipe technique nous Si vous pouvez l'afficher à l'écran justement Jacques 1 verset 22 Ok Si vous pouvez afficher le passage à l'écran Merci l'équipe technique Donc Justement On ne doit pas être des auditeurs oubliés On ne doit pas être des auditeurs oubliés Parce que Si Merci l'équipe Et mettez en pratique la parole Et ne l'écoutez pas seulement En vous trompant vous-même Par de faux raisonnements Parce que si quelqu'un est auditeur Et non observateur de la parole Il est semblable à un homme Qui observe le visage de sa Genèse Dans un miroir Car Il s'est observé lui-même Et s'en est allé Et immédiatement Il a oublié comment il était Verset 25 Mais celui qui aura gardé Avec la tête penchée En avant dans la Torah parfaite De la liberté Et qui aura persévéré N'étant pas un auditeur oublié Mais un faiseur d'oeuvre Celui-là sera béni dans son activité Alléluia Donc ça veut dire qu'il y a la première étape De connaître la pensée d'Elohim La deuxième étape De la mettre en pratique Mais la troisième étape De persévérer Parce que souvent En tant que chrétien Nous manquons de persévérance Or la marche dans le désert Elle est longue Dans la marche dans le désert Il y a les mirages C'est-à-dire on croit voir quelque chose Qui existe Mais quand on se rapproche En réalité la chose n'est pas On croit voir un oasis pour aller boire Et quand on se rapproche Il n'y en a pas On peut croire voir une ville Et quand on se rapproche Au fur et à mesure Il n'y a pas de ville Vous voyez Mais au bout du désert Frère Il y a le Jourdain Et là on peut s'abreuver Et après le Jourdain Il y a Canaan On prend possession De l'héritage On prend possession Des promesses de Yahweh On prend possession De ce que Yahweh Nous a promis Mais pour ça Il faut la persévérance Pour ça Il faut d'abord Connaître la pensée du Seigneur Que l'homme ne se nourrira pas Seulement du pain Mais de toute parole Qui vient de Yahweh Vous voyez Et quand on a compris cela Quand on a compris cela On met en pratique la parole Et ensuite on persévère Parce que les situations D'autres situations vont revenir Ou la même situation Va se représenter Ou sous une autre forme Et si on n'a pas la persévérance On va justement baisser les bras Et on va échouer Et le problème c'est que Si on échoue C'est le Seigneur Qui sera pas content On va décevoir le Seigneur Frère On a besoin de persévérance On a besoin de persévérance On a besoin de garder La parole d'Élohim Dans nos cœurs On va prendre un autre passage Dans Matthieu chapitre 12 On va lire à partir du verset 41 Matthieu 12 à partir du verset 41 Le temps que l'équipe technique Nous retrouve le passage Matthieu 12 à partir du verset 41 Alors Les hommes de Ninive S'élèveront au jugement Contre cette génération Et la condamneront Parce qu'ils se repentirent A la prédication de Yona Et voici Il y a plus que Yona La reine du Midi S'élèvera au jugement Contre cette génération Et la condamnera Parce qu'elle vient Des extrémités de la terre Pour entendre la sagesse Et voici Il y a plus que chez le monde On descend Mais lorsque l'esprit impur Est sorti de l'être humain Il passe par des lieux sans eau Cherchant du repos Mais il n'en trouve pas Alors il dit Je retournerai dans ma maison D'où je suis sorti Et quand il arrive Il la trouve vide Balayé et orné Il s'en va Et prend avec lui Sept autres esprits Plus méchants Que lui-même Et il entre Et il s'y établisse Et la dernière condition De cet homme Est pire que la première Il en sera de même Pour cette génération Pervers Donc ici On a un passage Qui nous explique Justement le principe De persévérance Le principe de sainteté Le principe D'accord Qui nous amène à comprendre Qu'en tant qu'homme On a besoin De demeurer Attacher à la parole du Seigneur Ici La Bible nous enseigne Que lorsqu'un esprit est chassé Ça peut être à la conversion Parce que lorsqu'on se convertit On reçoit automatiquement La délivrance Et lorsqu'on reçoit Cette délivrance là On est délivré des ténèbres Délivré des démons On est aussi Délivré en partie De l'ignorance Je dis bien en partie Parce qu'on a besoin D'être continuellement enseigné Pour être continuellement Délivré de l'ignorance Et ensuite Les esprits s'en vont Mais le problème C'est que ces esprits Qui s'en vont là Ils vont dans les lieux Arides Pour chercher du repos Mais ils ne peuvent pas En trouver Alors ils se disent Je vais repartir Dans la maison Où j'étais Et je vais Aller voir Et quand il revient Et qu'il trouve la maison La maison est balayée D'accord Elle est ornée Mais le seul problème C'est qu'elle est vide Il se dit Mais comme elle est vide Il n'est pas habité Mais ça veut dire Que je peux revenir Habiter Oui Or pour que la maison Soit habité On a besoin Que Joshua Il demeure Par l'obéissance Par la persévérance Et ensuite Les portes sont fermées Et l'ennemi Ne peut pas avoir accès Mais si Il n'y a pas de persévérance On peut se retrouver A retrouver nos anciens caractères A retrouver nos anciens amis A retrouver nos anciennes habitudes A retrouver nos anciennes séries Novellas TV Toi qui regardes encore Novellas Toi qui regardes encore Les faux de l'amour Toi qui regardes encore Top model Toi qui regardes encore Toutes ces séries là Qui ne glorifient pas le Seigneur Il faut savoir Que ce sont des portes ouvertes Pour que les anciens démons Rentrent à nouveau dans ta vie Et après on est surpris Qu'on tourne en rond On est surpris Qu'on n'avance pas On est surpris Que le Seigneur Ne travaille pas dans nos vies Frère La Bible nous enseigne Que Joshua est le même Hier Aujourd'hui Et pour l'éternité Donc Joshua est toujours Disposé à travailler Le seul problème c'est nous Ce sont nos cœurs C'est notre disposition De cœur Frère La disposition de nos cœurs La disposition de nos âmes Je discutais tout à l'heure Avec un frère On partageait Et on comprenait Que l'obéissance C'est une affaire de personne C'est volontaire Ce n'est pas le Seigneur Nous devons nous En tant qu'êtres humains Accepter d'obéir Accepter de nous soumettre Au Seigneur Accepter de nous soumettre Aux personnes Que le Seigneur met devant nous Ça peut être Un mari Ça peut être une femme Ça peut être Un employeur Ça peut être nos parents Ça peut être Ça peut être beaucoup de choses Ça peut être les autorités Si nous n'apprenons pas la soumission L'obéissance Il y aura un problème Il y aura un problème Donc frères et sœurs La persévérance Dans le Seigneur Pour aller jusqu'au bout C'est dans le désert Et dans le désert Écoute Et vous savez par rapport La parole du Seigneur On a deux types de paroles On a l'évangile Donc on a la parole L'écriture Que le Seigneur Que le Seigneur nous a donné Qui est Elle est donnée Elle est figée Elle ne change pas Elle demeure pour l'éternité D'accord Et on a les paroles Que nous pouvons recevoir Dans notre intimité Avec le Seigneur Que le Seigneur nous donne Et ça aussi On doit persévérer Dans ces paroles On doit persévérer Dans les promesses du Seigneur On doit persévérer Dans les choses Que le Seigneur Nous a demandé de faire Parce que si on ne persévère pas On ne va pas Justement Obtenir les récompenses Les promesses Que le Seigneur nous a faites Pour entrer dans ces promesses On a besoin de persévérer On a besoin de persévérer On a besoin D'obéir Au Seigneur Donc frères et sœurs C'était cette courte exhortation Ce court passage Que je voulais vraiment Partager avec vous Que le Seigneur m'a mis à cœur De partager avec vous Pour encourager Ceux-là qui passent Par des moments difficiles Parce que la marche chrétienne C'est une marche Où on a beaucoup d'épreuves Et on a besoin D'être rassuré Que le Seigneur est là Vous savez Pour être rassuré Que le Seigneur est là Ce n'est pas quand on prie A l'offrisson Ce n'est pas quand on prie On voit des anges Certes le Seigneur peut le faire Il est Elohim Il fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut Mais le Seigneur peut aussi décider Que pendant un temps On n'ait plus de visitation d'anges Qu'on n'ait plus de vision Qu'on ne soit pas transporté Pour aller au ciel On peut avoir des temps Où on a l'impression Que le Seigneur nous a abandonnés Non Il ne nous a pas abandonnés Il est là Il est présent Ce qu'il veut C'est travailler Dans nos cœurs Dans nos vies Pour ça Nous devons lui ouvrir nos cœurs Nous devons lui être Obéissant Il dit Dans 1 Samuel 16 Que l'obéissance Vaut mieux que les sacrifices C'est les holocaustes Vous voyez Donc L'obéissance C'est ce qui compte Pour le Seigneur Nous devons être obéissants Et dans notre obéissance Nous devons Perséverer Alléluia On va terminer Avec un passage Dans Romains 5 Romains 5 A partir du 1er verset Romains 5 A partir du 1er verset Étant donc justifié Sur la base De la foi Nous avons la paix Avec Elohim Par le moyen De notre Seigneur Et au choix Mashiach C'est aussi par son moyen Que nous avons été amenés Par la foi A cette grâce Dans laquelle nous tenons ferme Et nous nous glorifions Dans l'espérance De la gloire d'Elohim Et non seulement cela Mais nous nous glorifions Même dans les tribulations Sachant que la tribulation Produit la persévérance Alléluia Et la persévérance L'épreuve Et l'épreuve l'espérance Or l'espérance Ne rend pas honteux Parce que l'amour d'Elohim Est répandu dans nos cœurs Par le moyen De l'Esprit Saint Qui nous a été donné Alléluia Donc voilà Frères et Sœurs Le passage avec lequel On se quitte Voilà Vous encouragez A persévérer Dans la foi Pour obtenir Les promesses Que le Seigneur Vous a faites Donc soyez bénis Que le Seigneur Vous garde chez vous Que le Seigneur Vous préserve Vous, vos familles Votre foi Et que chacun d'entre nous Dans ces temps Où il y a le couvre-feu Où il y a le coronavirus Où on a beaucoup D'activités gélées Que ce temps-là Nous soit profitable Pour davantage Être à l'écoute Du Seigneur Revoir beaucoup de choses Dans notre marche Donc soyez bénis chez vous Prions les uns pour les autres Et que seule la volonté Du Seigneur S'accomplisse Au nom de Joshua A la prochaine Et que le Seigneur Vous garde Sous-titrage ST' 501